Yo, j'espère que tu vas bien dans cette vidéo, on va parler du 11 mai, de la fin du confinement, du déconfinement ça y est on y est presque les gars au niveau de cette petite partie un petit peu compliquée pour certaines personnes qui sont enfermées dans un appartement de peut-être 14 mètres carrés peut-être un peu moins d'ailleurs, au passage vaut mieux être enfermé entre 4 murs que entre 4 planches c'est un peu plus pratique pour la suite mais on va parler peut-être des objectifs que tu peux te mettre en place de ce que tu as envie de mettre en place plus tard pour pouvoir justement préparer cette sortie de confinement moi je pense qu'il faut la préparer avant tu vois ça sert à rien, il y a beaucoup de personnes qui attendent le 11 pour démarrer des projets je vois pas pourquoi tu dois attendre le 11 alors que t'es chez toi tranquillement à attendre que le 11 ça se passe et que pour le coup voilà, il faut commencer maintenant, il faut y aller maintenant, il faut foncer et d'ailleurs je vais te montrer dans cette vidéo ce que j'ai envie de mettre en place plus tard dans les prochaines vidéos de Nikodevelop et puis en même temps ce que j'ai mis en place comme stratégie par la suite peut-être que ça va t'intéresser ou pas, je sais pas, on verra préparation du déconfinement à mon avis, on va rentrer dans un petit cercle là prochainement qui va pas être facile facile et qui va pas être jojo pour tout le monde j'entends par là où t'as deux cas possibles t'as le cas de l'entrepreneur qui lui est déjà en place a potentiellement déjà des salariés, a des charges doit payer des crédits, doit payer un loyer, doit payer plein de choses tu vois, bon je m'arrête uniquement au milieu du développement d'accord, on va pas parler des barmans et tout ça je suis pas barman et je suis pas tout ça mais concrètement voilà, c'est à dire que peut-être que t'as déjà une activité en place et ça je pense que ça va être extrêmement compliqué pour toi par la suite dans les prochains mois et puis en même temps il y a l'autre cas, c'est la personne qui souhaite s'installer qui souhaite créer son business, qui souhaite monter son activité donc ça c'est deux types de profils dans le premier profil qui est celui de l'entrepreneur concrètement il va y avoir des choix peut-être compliqués à faire dans les prochaines semaines les prochains mois et pour beaucoup de développeurs je pense que ça va être enfin beaucoup de développeurs déjà les premières personnes qui vont à mon avis sauter ça va peut-être être les freelances parce que forcément sur les grosses entreprises où on embauche du freelance à tour de bras on va plus avoir besoin de leurs compétences temporairement parce qu'il y a des projets qui vont être repoussés il y a des projets qui vont être peut-être annulés aussi et donc les freelances qui étaient sur ce projet-là boum c'est parti, tu sautes parce que c'est plus facile le freelance est une variable d'ajustement c'est une vérité, d'accord maintenant il faut l'apprendre comme tel c'est-à-dire que si tu es freelance tu le sais donc pour le coup il faut t'attendre à ça voilà c'est comme ça et puis tu trouveras d'autres projets peut-être bien plus sérieux peut-être et peut-être plus intéressants aussi voilà et puis d'autre part si tu es justement à ton compte et que tu as des salariés peut-être que tu auras des choix compliqués à faire qui sont du licenciement à tour de bras et d'ailleurs tu en as une personne qui le dit crûment et je partage son idée c'est Oussama Amar tu vois tu cherches Oussama Amar sur internet et puis tu vas tomber sur une de ces vidéos qui te demande de t'enregistrer et puis tu vas recevoir plein de vidéos derrière sur comment sortir du déconfinement donc ces vidéos sont très bien faites il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et notamment il y a une chose qui l'a exposé c'est que tout simplement si aujourd'hui tu as une activité avec des salariés et bien très probablement il va falloir que tu vires du monde de ton business pour deux raisons en fin de compte la première raison ça va être la survie de ton activité c'est à dire que concrètement derrière tu vas avoir besoin de continuer ton entreprise de faire vivre à ton entreprise pour d'autres raisons la première qui va être la tienne c'est à dire que ton entreprise c'est aussi ton salaire on est bien d'accord entre nous que quand on est indépendant x ou y on n'a pas tendance à vouloir cotiser au chômage et que derrière bien évidemment ça va être compliqué de pouvoir aller voir le pôle emploi en disant allo ouais j'étais patron et du coup je voudrais toucher le chômage ils vont te faire bah fuck mec tu viens de chez toi donc ça c'est la première chose et puis pour ta famille aussi donc là dessus ça va être compliqué ça va être compliqué de pouvoir prendre ces décisions et puis le deuxième point derrière ça c'est un américain qui le disait je l'avais vu dans une vidéo je devais traîner sur Youtube un soir tu vois et le gars expliquait que bah oui effectivement en ce moment il est en train de licencier pas mal de personnes dans son entreprise donc c'est aux Etats-Unis donc ils n'ont pas les mêmes ils n'ont pas les mêmes restrictions qu'en France tu vois et notamment il expliquait que bah oui effectivement aujourd'hui il licencie mais en même temps c'est pour préserver son entreprise et pour pouvoir réembaucher par la suite après t'as deux façons de voir les choses t'as la façon de voir pessimiste c'est quelque chose d'extrêmement grave et puis c'est pas facile moi j'ai été dans cette position de devoir me séparer de salarié quand j'avais une autre entreprise et bah concrètement concrètement voilà il faut faire le taf quoi je veux dire c'est ton boulot ça fait partie de ton taf quand on est entrepreneur on est entrepreneur-développeur on est peut-être entrepreneur-conception chef de projet on est dans le marketing on est secrétaire on est comptable et puis on est aussi RH ça fait partie du taf donc probablement qu'il va y avoir cette petite partie et puis même pour l'avoir vécu dans des entreprises aussi bien du côté salarié ça va pas être quelque chose de facile de voir ses potes se barrer parce qu'ils sont licenciés économiques pour l'avoir vécu et je pense que les personnes qui vont suivre cette vidéo il y a certaines personnes qui vont aussi peut-être se reconnaître là-dedans pour l'avoir vécu bah t'as pas une ambiance jojo pendant ces périodes-là dans l'entreprise quand t'as cette espèce de truc un petit peu maussade où t'as des personnes qui vont partir au départ déjà tu sais pas trop qui va partir parce que bah voilà c'est un plan de licenciement puis après t'as la deuxième étape enfin voilà au niveau d'administration française et d'administration française et psychologie du salarié ils sont vraiment un chier là-dessus sur ce principe-là enfin bref t'as des procédures faut les respecter on est informaticien on respecte les procédures voilà c'est comme ça tu vois enfin bref donc ça c'est la première partie ça va être compliqué pour lui mais à mon avis je pense que le secret qu'il va y avoir à mettre en place derrière ça va être et aussi bien pour toutes les activités confondues ça va être la diversification de ton activité et t'as le deuxième cas le deuxième cas on va revenir sur la diversification un peu plus tard et le deuxième cas c'est la personne qui vient de s'installer ou qui vient de commencer ou qui a envie de commencer ou qui est sur le point de créer son entreprise ça va être compliqué à mon sens ça va être compliqué mais en même temps ça va être facile pourquoi ? parce que tu vas pas avoir la même problématique en fin de compte qu'une personne qui est à son compte c'est-à-dire que concrètement la personne qui a son compte elle doit réduire ses charges pour pouvoir faire dos rond à cette crise économique elle doit réduire ses charges salariales charges au niveau des différentes sources où tu as des dépenses dans ton entreprise et puis il va falloir aussi tirer sur certaines choses etc toi en tant que personne qui vient de développer son activité qui va commencer son activité derrière tu vas avoir cette facilité que tu commences de zéro tu commences de zéro donc ça veut dire que toute cette partie-là de réflexion de réduction de charge tu vas pas forcément l'avoir parce que tu vas dans l'autre sens tu vas devoir augmenter tes charges alors pas à l'infini non plus parce que tu vas vite couler ton entreprise et griller tes ailes tu vois mais concrètement puis t'as pas de parachute doré derrière donc ça il faut le prendre donc aussi en compte mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que tu vas augmenter tes charges en fin de compte par la suite en fonction du besoin de ton activité c'est-à-dire que si t'as des clients si t'as des personnes qui consomment tes services peut-être que derrière tu vas devoir augmenter au fur et à mesure en fonction de la consommation de tes services ou des besoins tu vas augmenter les charges qu'ils vont avoir à droite et à gauche donc ça peut être des charges pour la comptabilité ou autre chose peu importe on s'en fiche mais l'idée est là c'est-à-dire que je pense que ça va être assez facile pour une personne et c'est toujours plus simple en fin de compte pour une personne de pouvoir démarrer sur ce point-là après je te parle pas de toutes les petites problématiques que tu peux avoir à droite et à gauche sur qu'est-ce que je vais mettre en place qu'est-ce qu'est la stratégie que je vais mettre en place etc etc et d'ailleurs la stratégie va être nouvelle c'est-à-dire que concrètement entre un entrepreneur qui est déjà en place qui avait déjà une stratégie mise en place t'en as certains qui vont essayer de continuer tête baissée sur leur stratégie et puis qui vont se planter littéralement t'as d'autres personnes qui vont avoir l'intelligence de pouvoir évoluer leur stratégie en fonction du nouveau contexte toi comme tu viens de démarrer comme tu viens de commencer ton activité de la stratégie en fin de compte t'as pas d'autres stratégies à côté à mettre en place tu sais dans quel contexte tu vas évoluer tu sais tout de suite comment est-ce qu'il faut que tu évolues t'as pas d'enjeu stratégique associé justement à cette stratégie marketing par exemple qui est déjà en place donc voilà je pense que tu vois ces deux profils-là vont avoir des parcours complètement différents maintenant il y a un parcours commun à mon avis à ces deux activités-là qui doit être mise en place dans les prochains mois et prochaines années qui va faire que certaines grosses sociétés si tu regardes un petit peu les grosses sociétés américaines aujourd'hui même s'il y a eu un gros crash sur les actions elles restent solides si tu regardes les banques si tu fais la comparaison entre les banques françaises et les banques américaines et pourtant tu sais les Lehman Brothers des grosses banques qui étaient au bord de la faillite il y a quelques années ils subissent beaucoup mieux la crise d'aujourd'hui que la crise il y a de 2008 tu vois la crise des subprimes alors qu'en France on est en train de se manger mais un truc de fou quoi mais voilà de toi à moi je pense que la prochaine évolution des entreprises dans les prochains mois dans les prochaines années ça va être la diversification la diversification de ses activités et de son portefeuille alors j'entends par là je ne te dis pas qu'il faut que tu ailles partir dans tous les sens et que tu fasses plein de projets simultanément non ça ne sert à rien parce que d'une part tu vas perdre ton temps d'autre part tu ne vas pas forcément être bon dans un domaine et donc tu risques de partir droit dans le mur par contre tu as une activité majeure notamment qui est le développement parce que nous on est développeurs les gars on parle de développement voilà c'est notre secteur d'activité par contre tu as une activité peut-être que cette activité tu peux la diversifier tu peux la diversifier dans plusieurs business notamment je t'en ai déjà parlé tu peux faire de la formation dans des écoles alors encore une fois tout est lié si les entreprises n'embauchent pas ça veut dire qu'il ne va pas y avoir d'apprenants qui vont être embauchés donc pas de contrat pro de signer donc moins d'élèves dans les écoles donc moins de comment dire moins de formation à faire dans les écoles donc tu vois même moi en tant que formateur dans une école enfin dans des écoles et bien pour le coup je vais être impacté par cette activité par contre tu vois se focaliser uniquement là-dessus simplement être que formateur c'est extrêmement dangereux aujourd'hui alors que formateur peu importe dans quel domaine d'accord donc ça veut dire que derrière il va falloir que tu diversifies peut-être qu'au-delà d'être formateur tu vas être freelance donc ça veut dire que tu vas pouvoir justement pallier à cette baisse de chiffre d'affaires et qu'en plus derrière tu vas développer tes propres activités tes propres business en ligne c'est ce que je suis en train de faire aussi qui vont te permettre justement d'acquérir des clients qui vont te permettre de toucher le fameux récurrent le truc doré que plein de vendeurs de rêves te donnent sur internet ouais je suis sur mon yacht je touche de l'argent alors que je suis en train de dormir ou en train de me bronzer sur mon yacht tout ce petit truc là et bien concrètement les revenus récurrents c'est quelque chose effectivement qui vont être bien à mettre en place mais qui vont être un peu plus compliqué c'est à dire que c'est plus facile de décrocher un contrat à 2000 ou 3000 euros en tant que freelance que d'aller générer 2000 ou 3000 euros par mois de revenus récurrents dans certains cas encore une fois il y a toute une notion de contexte à prendre en compte ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit mais voilà donc une autre partie c'est les revenus récurrents qui vont être une partie de ton activité et ça encore une fois tu ne sors pas de ton milieu d'activité tu ne sors pas de ton domaine de ton secteur d'activité d'accord tu restes dans cette idée justement de conserver ta compétence principale qui est le développement qui est la conception d'applications qui est la mise en place de business ou d'aider d'autres personnes à mettre en place leur business autour de leurs applications et ça tu n'en changes pas et puis tu as aussi d'autres éléments que tu peux aller voir beaucoup plus loin qui sortent un petit peu de ton activité quoique je vais t'en parler dans deux secondes mais c'est notamment c'est notamment la diversification au niveau des actions acheter des actions en bourse tu vas me dire le mec qu'est-ce qu'il raconte acheter des actions en bourse mais c'est le krach boursier et tout ça oui effectivement c'est le krach boursier mais tu as des stratégies alors je ne suis pas conseiller financier ou quoi que ce soit donc si je te dis de faire quelque chose tu fais l'inverse comme ça au moins tu es tranquille tu n'iras pas te planter donc si je te dis d'investir n'investis pas comme ça tu es tranquille et puis tu peux partir sur une autre vidéo et puis mettre ton ton côté hater autre part je m'en fous je m'en fous totalement mais concrètement ça va être aussi de diversifier sur d'autres éléments tu sais il y a un truc qui a bien été compris au niveau des personnes qui sont qui sont rentiers aujourd'hui d'accord c'est que la diversification elle se joue à plusieurs niveaux au niveau de l'économie purement générale donc l'économie réelle et puis l'économie entre guillemets fictive qui est donc les actions en bourse d'accord il y a deux économies différentes et ce qu'ils font c'est qu'ils investissent un petit peu l'un dans l'autre au fur et à mesure et je pense qu'aujourd'hui tu vois même s'il y a eu un crash boursier moi c'est ce que j'ai fait j'ai commencé à réinvestir sur les marchés à partir de maintenant à partir d'aujourd'hui et pour le coup l'idée ça va être d'investir sur une visibilité de 10 ans tu vois ça va pas être d'investir sur une visibilité de 2-3 mois comme beaucoup de personnes pourraient te faire en fait c'est un domaine qui me dérange un petit peu éventuellement dis-moi si tu veux dans d'autres vidéos que je t'en parle plus profondément je ferai une playlist justement là-dessus uniquement sur l'investissement boursier et puis pour les développeurs spécifiquement tu vois j'essaierai de tourner ça dans le domaine du développement mais notamment tu vois si aujourd'hui je vais investir dans le milieu boursier c'est que je vais investir dans les technologies les technologies qui vont m'intéresser encore une fois il y a une faute qu'il n'y a pas à faire c'est uniquement investir que dans les technologies tu vois c'est la diversification toutes les entreprises au monde qui sont les plus fortes qui sont les plus importantes qui sont les plus sereines sont des entreprises qui se diversifient si tu prends par exemple Amazon Amazon c'est Jeff Bezos Jeff Bezos bah ce mec là il a Amazon il a une comment dire il est dans l'industrie spatiale tu vois il se diversifie le gars si tu prends Tesla c'est pareil Tesla il a les bagnoles et puis il est aussi une industrie dans le spatial si tu prends bah voilà si tu prends Google par exemple Google c'est les premiers en fin de compte à se diversifier ils sont absolument partout dans tous les secteurs d'activité où il y a un petit peu de technologie mais ils sont diversifiés alors effectivement si demain dans le coeur du secteur de l'économie du développement ou de l'informatique il y a un gros crash un truc gigantesque effectivement ça va leur foutre un gros coup dans le nez tu vois mais en même temps ils sont tellement diversifiés que probablement ça va pas trop les impacter non plus donc je pense que au niveau de la diversification de ton activité il va falloir voir un petit peu les choses plus larges une personne qui aujourd'hui veut simplement créer son petite agence web de communication avec un peu de publicité comme ça bon voilà c'est bien c'est bien maintenant c'est pas suffisant c'est pas suffisant parce que concrètement derrière il va falloir améliorer sa capacité à pouvoir être résilient si demain les entreprises sont en récession comment est-ce que tu vas faire pour justement vendre un énième site web une communication ou autre chose et tu vas pouvoir et si toi en tant que un petit entrepreneur débutant comme tout le monde l'est en fin de compte on a tous été et on est tous un moment ou un autre entrepreneur débutant et bien concrètement derrière comment est-ce que tu vas vendre ta prestation je sais pas à un boulanger à un charcutier ou un truc comme ça d'ailleurs c'est pas la bonne idée franchement fais pas ça mais concrètement voilà c'est à dire que tu vas avoir tu vas tu vas avoir potentiellement des difficultés et comment est-ce que tu vas là où va être l'argent c'est principalement sur les grosses sociétés les sociétés un peu plus importantes potentiellement des banques par exemple ou des grosses compagnies mais sauf que t'auras pas cet impact là à pouvoir travailler avec eux compte tenu du fait que tu es justement tout jeune tu es tout récent et pour eux ils vont plus se baser sur d'autres entreprises qui ont déjà un peu plus de visibilité qui ont un peu plus de crédibilité que toi en tant qu'entrepreneur débutant donc tu vois c'est là où il va y avoir la complexité au départ pour justement si tu viens de développer ton activité c'est mon point de vue encore une fois tu as le droit de ne pas le partager je peux me tromper je peux avoir une vision qui soit différente de la tienne tu peux en débattre dans les commentaires il n'y a pas de soucis là dessus tu vois mais c'est un petit peu comme ça que je le vois c'est-à-dire que prochainement il va falloir se diversifier et tu vois pour te donner un petit peu ce que je te disais en début de vidéo ma visibilité sur les prochains mois concrètement elle va être sur plusieurs plans je vais continuer la formation dans les écoles parce que c'est quelque chose qui est pour moi très enrichissant ça m'amuse en fait d'aller faire ça parce que je trouve ça marrant de pouvoir discuter avec des personnes qui sont dans les entreprises ça me permet aussi d'avoir une visibilité d'entreprise tu vois parce que concrètement quand tu es à ton compte tu n'as pas la même visibilité en tant que salarié positionné dans une entreprise tu vois donc il faut aussi voir de l'autre côté du 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 schmilblick et donc donc derrière moi ça m'amuse donc ça je vais le continuer je vais en même temps exporter une partie de cette formation là sur le web c'est-à-dire que concrètement là je suis en train de d'ailleurs il y a une petite formation enfin une formation qui est disponible enfin petite qui commence quand même à avoir pas mal de chapitres là mais je n'ai pas fini de la tourner qui est qui est une formation pour apprendre le html css donc si ça t'intéresse je ne sais pas combien de place il va rester à partir du moment où je tourne cette vidéo et que je la mettrai en ligne peut-être qu'il n'y aura plus de place disponible pour toi donc clique sur le lien regarde et puis tu verras bien et donc derrière ce qu'il faut bien comprendre c'est que je vais exporter une partie de ces formations qui me serviront aussi dans les écoles c'est-à-dire que concrètement derrière je pourrais proposer ces formations en ligne dans les écoles parce que bien évidemment il va y avoir une façon de travailler qui va être différente notamment le télétravail de pouvoir travailler à distance avec d'autres personnes ça c'est quelque chose qui va venir s'importer et donc la façon de donner l'information de former les personnes dans les écoles va être aussi différente donc comme ça moi ça me permettra d'avoir un support en ligne pour pouvoir former les apprenants dans leurs écoles et ils pourront consommer les formations que j'ai mises sur un espace privé et comme ça ils pourront y accéder uniquement qu'eux donc ça c'est une deuxième partie de l'activité qui va me permettre justement d'avoir entre guillemets un revenu récurrent c'est-à-dire que concrètement j'aurais juste à mettre de la publicité en place faire la promotion des formations et puis boum c'est parti il y a de l'achat qui est généré derrière le troisième point important du développement de mon activité moi c'est ma stratégie après encore une fois tu peux ne pas être d'accord avec tu peux partir sur autre chose ou ne pas être d'accord ou me donner ton opinion dans les commentaires mais le troisième point c'est le développement effectivement de l'application donc là concrètement je pense qu'il y aura peut-être moins de vidéos qui vont être faites d'un point de vue code ou tout du moins enfin moins de vidéos qui vont être faites sur la chaîne parce que j'ai besoin de mettre un coup de collier un petit peu parce que faire des vidéos expliquer en même temps ce que tu es en train de faire montrer des petites choses des petites astuces faire le programme plus faire les formations plus répondre aux besoins x ou y ça prend pas mal de temps et je t'avouerai que je suis un petit peu débordé là-dessus donc je pense qu'il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos je ne sais pas on verra où je vais conserver là pour l'instant je suis sur un format d'une vidéo à peu près par jour mais voilà c'est à dire que derrière je vais avoir ces applications diverses applications des petites applications dans un domaine d'activité qui m'intéresse beaucoup qui est le go-facking c'est à dire le fait d'augmenter la croissance d'une entreprise rapidement et potentiellement avec un coût un petit peu réduit donc là-dessus il va y avoir des applications qui vont sortir et puis le dernier point dernier point de la stratégie à mettre en place c'est la diversification ce que je te disais moi c'est ce que j'ai commencé à faire alors tu peux me suivre sur Instagram parce que je vais poster ça sur Instagram c'est un peu plus léger c'est un contenu un peu plus light qui montre complètement autre chose que le développement par exemple et potentiellement je te ferai peut-être des vidéos sur la chaîne sur ce sujet-là c'est l'investissement en bourse sur une stratégie orientée plus d'évidente d'accord c'est pas du trading on n'est pas là pour faire du trading les gars j'ai pas le temps d'en faire déjà enfin j'ai plus le temps d'en faire en fait donc voilà la partie trading tu oublies par contre c'est de l'investissement sur le long terme donc sur 5, 10, 20, 30, 40 ans tu vois on sait pas je sais pas où est-ce que j'en serai dans 30 ans j'en sais déjà pas dans 5 ans tu vois mais concrètement voilà l'investissement en bourse et là pour l'instant tu vois j'ai commencé à réinvestir une partie de mon capital sur différentes actions pour donner les actions que j'ai mises en place simplement pour rentrer dans le détail et puis pour la transparence aussi parce que j'aime bien être transparent là-dessus j'ai pris du Cisco du Cisco qui est une entreprise dans le domaine du réseau donc pas grand chose à voir avec le développement tu vas me dire mais comme c'est je pense que c'est une bonne entreprise et qu'il y a de l'avenir derrière ça peut être intéressant j'ai été qu'est-ce que j'ai été prendre j'ai été prendre du coca du coca en fait j'expliquais à mon fils je t'en parlerai plus tard j'ai été prendre du coca et puis le troisième truc que j'ai pris c'était encore une fois de l'entreprise tu vois j'achète des trucs mais je sais pas ce que j'achète c'était une entreprise c'était pas Intel mais c'était si c'était Intel je crois j'ai dû prendre Intel derrière et en fait c'est des entreprises qui sont basées sur une stratégie enfin ma stratégie est basée sur simplement le fait de recevoir des dividendes c'est-à-dire que tous les 3-4 mois je reçois une petite partie de leurs bénéfices entre guillemets sur mon compte et puis après j'ai deux possibilités la première je les réinvestis et la deuxième je la récupère pour ma pomme et puis je me paye avec voilà bon c'est un point de vue différent mais voilà un petit peu un petit peu l'idée des stratégies du sorti de confinement toi j'aimerais bien connaître éventuellement si t'as envie d'en discuter on peut en discuter en dessous puis ça peut faire office de d'autres vidéos c'est une vidéo qui sort un petit peu du contexte du comment dire du développement mais j'ai pas envie de m'atteler uniquement au milieu du développement tu vois moi ce qui m'intéresse c'est toute la partie économie aussi et puis même au niveau par exemple des actions je vais développer une petite interface graphique qui va me permettre de simplifier tout ça tu vois donc voilà l'idée est là si toi t'as envie de discuter continue à en discuter dans les commentaires continue à me dire ce que tu en penses ce que t'as l'intention de mettre en place si t'as des questions potentiellement on pourrait en débattre encore une fois si tu me poses des questions je suis pas censé tout savoir donc bien évidemment si je sais pas je te dirai que je sais pas mais je pourrais toujours te donner mon opinion donc n'hésite pas à me laisser des commentaires n'hésite pas à lâcher un petit like sur la vidéo si t'as apprécié le contexte le concept plutôt et puis et puis dans ces cas-là si t'as apprécié peut-être que j'en ferai d'autres tu vois et sur ce dernière étape pour toi tu vois dernière action dans le processus c'est d'aller chatouiller le petit algorithme de YouTube en t'abonnant parce que plus tu t'abonnes plus j'ai des personnes qui viennent me voir aussi derrière donc sur ce je t'invite potentiellement à t'abonner et je te dis à plus tard ciao bye